bonsoir messieurs dames alors nous sommes la nuit n'est ce pas je suis obligé de tenir le projecteur à bout de bras pour éclairer l'autre face de mon visage espérons que ça rende quelque chose maintenant on sait pas alors c'est vous êtes avec filou dingo dans le cours d'art dramatique 349 et l'interprète de filou dingo c'est jean-philippe ciftia alors comme je vous expliquais il y a toujours une interprète derrière tous les personnages et filou dingo il est spécialisé dans l'art dramatique c'est-à-dire c'est un professeur qui est là pour faire une espèce de d'éducation dans la population française parce que il ya beaucoup de manque il ya beaucoup de manque il y a il ya une grosse lacune là dans le public je le sais je sais je le vois la manière dont on commente mes vidéos la manière dont elles sont perçues c'est très très loin du niveau très très loin et en cette constatation je me sens obligé de gérer c'est à dire de faire une espèce d'éducation nationale en fait c'est un cours d'éducation nationale sur comment jouer la comédie c'est à dire quelles sont les règles lorsque l'on passe dans une télévision lorsqu'on passe dans un film comme en ce moment par exemple vous me voyez dans un film l'image que vous voyez c'est une image virtuelle c'est à dire c'est une image à base de photos à base d'éclairage vous voyez si j'enlève les éclairages vous voyez plus rien c'est une image fabriquée de toutes pièces par l'auteur qui est jean-philippe chiefteyan puisque jean-philippe chiefteyan à la fois le metteur en scène l'interprète de et le vidéaste réalisateur j'entends du bruit ça se saute c'est les bêtes qui se lèvent la nuit il ya pas mal de bêtes qui commencent à se réveiller qui commencent à bouger ça craque un peu dans les arbres c'est beau ça alors sa queen par là haut etc elle se demande ce que je fais là dans le royaume là c'est le royaume un peu sauvage vous voyez alors puisque filou dingo est là pour vous enseigner quelque chose oui je vous explique que l'image que vous voyez à travers un poste de télévision c'est toujours une image virtuelle c'est une image fabriquée par les appareils par les appareils de photographie des appareils de vidéographie par la télévision elle-même par par la science des films la science des films et disons que les le pays le plus en avance dans la fabrication des films actuellement c'est l'amérique l'amérique elle joue un double jeu parce que elle propose des films grand public mais n'explique pas la recette c'est un peu comme du ressort secret top secret défense c'est un peu du ressort et ça m'ennuie parce que nous qui sommes le peuple on veut comprendre comment les images sont fabriquées comment le comédien pourquoi on nous propose tel film qu'est ce qu'il se cache derrière cette cette fabrication parce que évidemment étant donné les plus gros fabricants de films au monde ils ont des ingénieurs qui réfléchissent jour et nuit à la fabrication de ces films la moindre émission par exemple les feux de l'amour que vous voyez à la télévision obéit à tout l'ingénierie américaine vous voyez comment ils vont inculquer éduquer les gens parce qu'à travers le film ils font une éducation mais une éducation ils ne vous disent pas de quoi ils vous éduquent et Philo Dingo il est là pour vous révéler les secrets ce qui se cache derrière tous ces films évidemment je suis leur ennemi numéro un forcément parce qu'ils veulent surtout pas vous dire ce qu'ils sont en train de vous dire à travers les images à travers les films à travers par exemple prenons les feux de l'amour c'est une émission typiquement fabriquée par les américains à grande distribution internationale pour éduquer le monde dans leur façon de voir la vie si on regarde bien ce sont des riches qui se choisissent les plus belles femmes qui obéissent à l'argent qui obéissent tout jusque là tout va bien c'est normal tout ça mais là où il ya un petit défaut c'est que ces riches qui ont de super entreprises proposent leurs enfants à la suite de leur programme et ça c'est déjà un problème parce que l'enfant si c'est un attardé mental admettons il va diriger la plus grande firme américaine du pays dans leur système vous voyez je parle d'un attardé mental parce que les enfants ne sont pas obligés d'avoir une formation extraordinaire puisqu'ils sont dédiés automatiquement reprendre l'entreprise de leur père automatiquement nous avons des enfants qui ont qui vont être soumis à des responsabilités qui vont les dépasser c'est ce qu'on aperçoit maintenant actuellement dans tous les pays toutes les grandes entreprises sont dépassées par les événements on voit bien c'est flagrant elle n'obéissent pas du tout standard de l'intelligence normal les entreprises obéissent un peu à la loi du plus fort c'est toi le plus fort je t'écrase et les feux de l'amour j'en reviens ce film c'est pour éduquer expliquer aux gens que c'est normal c'est normal que les enfants de riches reprennent l'affaire de leur père parce que c'est une c'est un héritage naturel oui mais cet héritage naturel va provoquer de graves catastrophes dans la population parce qu'ils sont totalement incapable de gérer ces grosses affaires voyez mais on n'est dû que ça quand même à la télévision parce que c'est les ingénieurs qui ont inventé ça qui ont créé ça et avec la moralité que vous voyez leur moralité qui se dégage à travers ses films leur façon de réfléchir il n'y a aucun aspect technique ce sont que des relations de de parrainage entre les uns et les autres ils s'aiment bien ils se choisissent ils s'aiment pas ils se détestent en fait c'est le plus bas niveau qui existe alors que ce sont nos dirigeants puisqu'ils dirigent les grosses entreprises automatiquement ce sont nos dirigeants qui se comportent comme on voit dans les films et qui sont expliqués au public tout à fait naturellement comme si c'était normal ce système était normal voyez que derrière chaque film il ya une intelligence qui est là pour faire une propagande une propagande qui qui sert les intérêts de ceux qui ont intérêt à divulguer ces propagandes et non pas qui sert pas l'intérêt du peuple c'est là où filou dingo il entre en jeu il va expliquer au peuple ce qui doit comprendre de ces images voilà là je suis allé un peu loin normalement je devrais me faire assassiner dans pas longtemps puisque tous les gens qui contrarient ces gens là sont assassinés automatiquement c'est obligé vous êtes dans un pays qui est quand même assez réglementé de ce côté là voilà alors je vous dis à dieu puisque de toute façon ils vont m'assassiner c'est prévu c'est prévu ils ont déjà essayé plusieurs fois ils ont trafiqué mon téléphone portable pour m'envoyer des ondes nocives ça aussi c'est un secret dont il ne vous explique pas quand il veut l'assassiner quelqu'un ils envoyaient des ondes par le téléphone portable pour le le rendre débile vous voyez oui j'étais obligé d'abandonner mon portable mais maintenant ils vont se débrouiller autrement ils ont essayé de m'enfermer à l'asile des fous la première fois après ils ont essayé le portable maintenant je sais qu'ils préparent d'autres choses ils vont essayer ils ont essayé de m'inculper dans différentes affaires je suis totalement en dehors mais c'est de l'harcèlement qui font sur les gens qui propagent la culture qui explique au public alors pourquoi je le fais écoutez sur cette terre chacun défend ses idéaux je pense et que sans idéal on peut pas vivre voilà je défends mes idéaux je défends ma façon de penser je défends ma façon de voir la vie et j'estime que dans la vie on doit privilégier les gens qui ont du talent qu'on doit pas les enfermer qu'on doit pas les meurtrir qu'on doit pas faire de privilèges par rapport à des gens qui ont du talent parce que j'en ai beaucoup du talent vous voyez regardez dans quel état je suis avec tout le talent que j'ai regardez qu'on ne m'a jamais remarqué par hasard sauf pour me faire du mal ça on m'a remarqué pour ça voilà je vous remercie d'avoir écouté ce cours d'art dramatique il sera très tard là maintenant je m'arrête je suis fatigué fatigué d'avoir dit toutes ces bêtises voilà c'était filou dingo vous savez que filou dingo c'est un personnage imaginaire vous voyez une fiction devant vous et que cette fiction doit être mis à l'épreuve comme je vous dis vous devez avoir d'autres sources de renseignement qui doivent vous mettre en alerte vous faire votre propre idée critique du monde ce n'est pas filou dingo à vous expliquer comment la ville tourne filou dingo ce n'est qu'un seul professeur d'art dramatique c'est à dire qu'il a une vision à lui personnelle elle est fausse probablement mais c'est sa vision à lui il dit simplement ce qu'il pense maintenant il n'affirme pas ce n'est pas une affirmation c'est juste une façon de voir une façon de penser une façon parce que si vous voulez ça obéit aux règles de l'art dramatique tout ça qu'un acteur doit obéir à ses idéaux idéologiques à tout ça et que c'est comme ça qu'ils jouent sur la scène du théâtre ou sur la scène devant une télévision etc voilà parce que l'idéal utopique de l'acteur est le plus haut sommet de ce qui lui donne l'objectif prioritaire sur la scène voyez en ce moment filou dingo par exemple il a un objectif prioritaire mais cet objectif prioritaire il est dirigé par son idéal utopique c'est à dire un idéal d'humanitaire un idéal de bienveillance sur le monde c'est cet idéal qui gère filou dingo mais filou dingo peut avoir tort peut faire peut-être plus de mal que de bien voyez ça n'a aucun ça n'a aucun intérêt ça n'a pas d'importance l'impact de filou dingo ce qui est ce qui est important c'est que filou dingo puisse faire sa vidéo puisse jouer l'acteur parce que ça c'est un jeu d'acteur que vous voyez c'est une comédie ou comme je vous expliquais une comédie est complètement fausse il n'y a rien de vrai c'est à vous dans la réalité à faire votre propre jugement à comprendre comment le monde y tourne tout simplement vous regardez autour de vous vous renseignez vous vous parlez aux gens vous voyez comment on vous traite vous voyez comment les gens sont traités vous faites votre propre idée c'est pas filou dingo de vous expliquer comment le monde y tourne voyez filou dingo c'est un personnage imaginaire voilà l'interprète évidemment c'est Jean-Philippe l'interprète il est obligé d'obéir aux règles de l'art dramatique sinon ne peut pas créer le personnage de filou dingo et les règles de l'art dramatique demande justement avoir un idéal utopique avoir exactement comme une personne humaine sur la terre exactement pour ressembler à une personne humaine il faut avoir les mêmes règles de l'art et ce sont les règles de l'art de filou dingo professeur d'art dramatique je vous remercie d'avoir écouté j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à ce que je vous dis poser des questions autour de vous réfléchissez comment le monde y tourne etc et ensuite vous aurez évolué merci au revoir bonjour